Lundi 11 juillet 2022, pour l'EARL du Mulvalde, à Chevaillegousse-Pretanne, c'était jour de moisson. L'objectif, récolter l'intégralité de la surface emblée et de l'exploitation sur la journée. Et avec des conditions climatiques idéales, le chantier de récolte contrastait grandement avec celui de l'an passé. Ça a l'air plutôt positif. J'ai eu un SMS d'un chauffeur qui me disait que le PAS était à 84. En termes de rendement, vu le nombre de camions qu'on a déjà chargé, ça a l'air plutôt aux alentours des 90-15 taux. La qualité a priori est bonne. On avait très peur il y a une dizaine de jours avec les gros coups de chaud qu'on a eus. On n'est quand même pas sur des terres superficielles. A priori, on est passé à côté de la catastrophe. Mais c'est vrai que c'était quand même inquiétant avec les fortes chalères qu'on a eus il y a une dizaine, quinzaine de jours. Alors on a de l'arrêt de eau sur cette parcelle-ci. Sur les parcelles d'avant, on avait du Sacramento. On essayait de partir sur des variétés rustiques et de préférence barbus à cause des problèmes de sangliers. Les parcelles sont belles. L'épisode de grêle dans le secteur n'a pas fait trop de dégâts. Pas au point de couvrir la franchise en tout cas. Et surtout, pas de verse constatée cette année. C'est le jour et la nuit avec 2021. Bilan catastrophe. Catastrophe. Avec 90% des blés qui étaient fourragés. Une partie en plus versée. Donc aujourd'hui, je pense que ça sera 10 fois mieux cette année. Après, c'était toujours pareil. Quand on est tributaire de la météo, ce n'est pas toujours simple. Quand il faut rentrer les céréales de qualité dans de bonnes conditions. Je pense que ce sera plutôt dans le haut du tableau. Pour les bonnes terres. Pour les terres séchantes, c'est plutôt plus que moyen. Aujourd'hui, on travaille pour ce qui est battage avec l'ETA Blazer. On avait prévu le chantier il y a à peu près 3-4 jours. On s'est décidé de décider de cette date-là. Après prise d'échantillon pour savoir si tout est mûr. Et ensuite, prévision du transporteur. Tout ce qui est logistique, c'est géré par la CAQ. J'avais annoncé mon chantier avec tant et tant d'hectares. Il faut tant et tant de camions. Puis en fonction du parcellaire et de la surface, il a décidé de venir avec deux machines pour optimiser le chantier et que les camions perdent le moins de temps possible au champ. Dans la parcelle, le balai des deux moissonneuses-batteuses et du transbordeur est fluide. 15 années séparent les deux New Holland. Et dans les cabines, on trouve Thierry le père d'un côté et Alexis le fils de l'autre. Alors, c'est des machines, une grosse machine qui est une New Holland de 8,80 avec une coupe de 7,60 m et une plus petite, une TX-65 qui est plus ancienne avec une coupe de 5,18 m. Voilà. Et avec un transbordeur qui ravitaille 16 tonnes de blé avec un tracteur devant qui fait 200 chevaux. Alors moi, ça fait 28 ans que je roule en moissonneuse-batteuse. Là, c'est la 29e année. Ça fait 28 ans que j'étais salarié dans l'entreprise qu'on a rachetée. Et aujourd'hui, on est à notre compte et heureux de le faire et de pouvoir travailler pour les autres. Le secteur de l'ETA Blazer et fils court de Vestalten au territoire de Belfort. En comptant l'orge, le blé et le colza, ils récoltent près de 500 hectares. Et pour cette première année à leur compte, ils ne pouvaient espérer mieux. Pas d'intempéries qui retardent les chantiers et stressent les clients, ni de pas de matériel. Et en ce qui concerne la conduite des machines, père et fils ont une règle simple. Un jour, c'est lui qui roule avec la petite et un jour, c'est moi qui roule avec la petite. Et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde est content. On se rend bien compte qu'il y a eu de l'évolution et du confort et du progrès. En termes de rendement, et c'est sûr que quand on passe 12, 15 heures, entre 12 et 15, dans la journée, dans celle-là et dans l'autre, on est moins fatigué en étant dans l'autre. Voilà. Cette année, la moisson des orges a débuté le 13 juin et les entrepreneurs espéraient terminer celle du blé jeudi 14 juillet. Bien.